Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente l'exemple du shaker. L'objectif du exemple est juste de jouer avec l'UIRespondeur et de comprendre comment il s'en fait. Nous l'utiliserons pour le shaker, mais vous pouvez l'utiliser similaires pour utiliser un contrôle remote. Vous savez que, quand j'ai besoin de votre vodkamatigny, il requiert le shaker, pas le shaker. Ok, donc nous allons le faire avec cette application simple. Donc, si je fais un check, vous voyez que j'ai display l'image, et quand le shaker est détecté, ici, il a été conçu, en fait, ok, alors j'increment un counter. Ok, donc ici, un autre check, un 3rd check, ici, ici, je vais essayer d'avoir... Ah, ici, je vais essayer d'avoir qu'il est conçu. C'est conçu parce que c'est trop long, ok, considérons qu'il n'est pas un check anymore. Ok, donc c'est notre application. Et maintenant, nous allons voir sur le code. Et ici, encore une fois, par la sake de la simplicité, tout est situé dans le ViewController. Donc, nous allons voir sur ce ViewController. Donc, ici, vous voyez, j'ai un few variables, un image, en fait, several images, un check, l'image que c'est displayed quand vous faites un check, un label, et un counter, ok. Et ici, j'ai juste le statut bar, en light color. C'est le ViewDidLoad. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est très normal. J'ai juste remarqué que ici, je vais centrer l'image, et je vais aussi assigner le frame dans le ViewDidLoad, parce que cette application n'exploite pas les orientations, ok. Donc, rien de surprise ici, ok. Maintenant, je vais implémenter les méthodes de l'UIRESPONDER. Donc, quand la motion commence, ok, ici, je n'ai pas cherché pour l'event, ce qui n'est pas bon, ok. Ici, je n'ai pas cherché tout type d'event, donc ça peut être surprise si vous utilisez votre headphone avec votre application, ok. Mais, ici, je l'ai juste utilisé pour le check. Et ici, quand la motion commence, je l'ai juste fait appeler l'image, et juste state dans le label que la motion commence. Quand la motion commence, je l'ai aussi state que la motion commence, et je aussi update le premier label avec le nombre de checkes que sont détectés. Et je n'ai pas cherché l'image. Quand c'est conçu, je l'ai aussi conçu l'image, mais je l'ai juste dit que la motion a été conçu, et je n'ai pas changé le contour des checkes détectés. C'est tout, ok. C'est bon, ok. C'est simple, ok. Et, remember que la commande remote fonctionne de l'autre. Et, en fait, si vous jouez avec votre commande remote, vous détectez des checkes qui ne sont pas checkés, parce que je n'ai pas testé quel type de motion qui commence, ou qui arrête, ou qui est conçu. Ok. Après, dans une autre vidéo, nous verrons comment nous pouvons affronter d'autres types de gestures, parce qu'en fait, le check est une sorte de gesture, ok. Et cela sera étudié plus tard, dans une vidéo dédiée. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada